bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test d'un aspirateur et nettoyeur vapeur qui s'appelle le clean and steam et qui est commercialisé par la marque roventa alors on va ouvrir la boîte ensemble pour regarder ce qu'il ya dedans déjà un petit sachet dans laquelle il ya une caissette de filtration anti calcaire ici vous avez la tête de l'aspirateur nettoyeur vapeur car un look très futuriste est plutôt sympa fait penser à un truc mais je sais plus quoi sous lequel vous retrouvez le système de lingettes nettoyante et puis les petites brosses d'aspiration donc deux rangées de petites brossettes montées sur ressort le corps de la bête est un petit peu lourd d'ailleurs mais tout aussi futuriste que la tête tout sympa avec deux couleurs dominantes le bleu et le orange et puis en dessous et bien des lingettes de remplacement donc en tout c'est livré avec quatre lingettes voyez deux rayées bleues et 2 de blanche la différence des lingettes c'est pour la dureté par rapport au sol et c'est un air force technology waouh ça c'est pour le système d'aspiration donc air force technology ça veut dire qu'il ya un système d'aspiration cyclonique et sans sac comme vous pouvez constater on leur fixe très facilement de l'autre côté vous avez le réservoir d'eau pour la partie nettoyeur vapeur donc on peut retirer très facilement également c'est bien conçu et la fameuse tête sur laquelle s'adapte la lingette vous voyez il suffit d'appuyer dessus pour le retirer et la vapeur sort par dessous voilà on remet d'une main ou même sans les mains ah voilà à quoi ça me faisait penser c'est tout à fait un look de stormtrooper donc voilà pour le faire pivoter oui tout ça ça fonctionne plutôt plutôt pas mal les grosses roulettes à l'arrière toutes petites roulettes à l'avant et donc pour changer la lingette du support c'est très simple c'est un système d'élastique tout autour et voilà quand vous avez besoin de changer la lingette il n'y a rien de plus simple que ça on associe la tête et le corps du de l'aspirateur nettoyeur et ici vous avez un rack qui permet de poser votre nettoyeur vapeur sans mouiller les sols puisque évidemment quand la lingette a été utilisée elle est mouillée la petite notice qui vous dit qu'il faut pas l'utiliser sur les bébés ni sur les chats je suis assez d'accord avec ça on fait attention plus sérieusement une petite notice d'utilisation assez sommaire et tout en dessin et ça ce petit support qui permet en fait de fixer l'appareil au mur quand on a des enfants pour pas que ça se renverse sur eux c'est plutôt bien vu donc à l'avant un bouton on off orange qui permet de mettre en marche le système d'aspiration puisque tout ce qui est orange est lié à l'aspiration et tout ce qui est bleu est lié à la vapeur et ici trois positions de nettoyage pour la vapeur avec force plus ou moins élevée de vapeur donc on va le mettre en situation pour un premier essai on le met en marche ici et puis on va pouvoir commencer un test niveau 1 alors pour ce premier test on va je vais utiliser simplement la fonction aspirateur dans un premier temps donc voilà pour me rendre compte de la mani maniabilité de la bête puis on va aspirer quelques perles qui traînent dans la chambre de ma fille on voit bien l'effet cyclonique grâce aux petites perles et donc on va regarder ce que ça a ramassé en plus de ce qui est très visible vous voyez on peut sortir le bac très facilement premier filtre est retiré le second filtre et le réservoir est là qui a quelques poussières et puis les fameuses perles qui traînaient on le remet tout aussi simplement il faut trouver le bon axe simplement et puis voilà et maintenant je vais ajouter la vapeur donc vous voyez le petit support vapeur et on va remplir le réservoir il y a une petite marque sur le réservoir pour voir le niveau maximum d'eau donc vous dépassez pas le niveau maximum ça me paraît logique on le remet sur l'aspirateur nettoyeur vapeur et on appuie pour un temps de chauffe hyper rapide parce qu'en fait en à peine 30 secondes ouais 30 secondes la vapeur est prête donc on peut y aller donc là j'ai mis sur le niveau mini de vapeur puisque je suis sur un parquet stratifié et donc c'est ce qui est recommandé pour ce type de support et comme vous pouvez le constater je fais un combiné aspiration et nettoyage vapeur alors le premier constat que vous pouvez faire c'est que le parquet n'est pas détrempé quoi c'est vraiment très léger très humide humide mais très légèrement et ce qui permet un séchage rapide bon bah voilà ma lingette est un petit peu crachou mais bon je me doutais que le parquet n'était pas très très sale donc mais néanmoins suffisamment bon là on va s'attaquer aux choses sérieuses avec un sol bien encrassé avec des poils de chien avec de la poussière de la terre des feuilles on va regarder ce qu'il a dans le ventre et donc là j'ai poussé la vapeur au maximum position 3 parce qu'on est sur du carrelage donc là vous voyez clairement la vapeur qui se dégage de l'appareil c'est pas qu'il est en train de prendre feu c'est vraiment la vapeur qui fait son boulot et on voit la trace bien plus claire sur le carrelage donc ça fonctionne plutôt bien il n'y a pas à dire bon alors forcément on va avoir un peu plus de déchets récoltés dans le dans le bac et dans le réservoir c'est logique même si j'ai fait que sur on va dire le test là il a été fait que sur 2 2 mètres carrés de carrelage bon bah voilà il ya des poils de chien il ya tout a été récupéré sans aucun problème et au niveau de la lingette elle est bien crachou donc pour la retirer je la retire de mon support je la mets à laver en machine à laver et j'en remets une propre pour pour continuer et puis attaquer la suite bon là on va jouer les choses sérieuses avec du ketchup une tasse de café une belle trace des cafés et du cacao en poudre pourquoi vous allez voir déjà j'ai tout faire sécher à fond pour que ce soit une tâche vraiment difficile à avoir et puis ben on va voir si la vapeur arrive à bout de tout ça de notamment de ses traces incrustées et si ça fait un mélange visqueux de chocolat ou si ça aspire bien et ça passe bien avec la vapeur donc on attaque par le ketchup avec position vapeur 3 bon il y avait vraiment très épais de ketchup donc oui on a plutôt j'ai dû faire plusieurs passages avant d'y arriver et de venir à bout de la trace mais j'y suis arrivé pour le café du coup j'ai un peu la trouille donc j'y vais doucement et on va voir ce que ça donne bonne surprise directement désincrusté et là on va passer au mode combiné aspiration vapeur puis voir si ça aspire bien de chocolat avant de passer la vapeur ou si ça nous fait une bouillie visqueuse et non c'est parfait ça fait bien le job donc c'est une réussite bon il est temps de faire un bilan de ce test du clean and steam de chez roventa donc ce que j'ai particulièrement aimé c'est la facilité d'utilisation le fait que l'appareil soit un deux en un et donc évite d'avoir un aspirateur d'un côté et un nettoyeur vapeur de l'autre le fait de ne plus avoir à acheter ni utiliser de produits pour nettoyer le sol puisque la vapeur élimine 99% des germes et des bactéries j'aime aussi le look futuriste il a franchement une belle gueule et puis l'efficacité du nettoyage ça a été prouvé lors des trois tests ce que j'aime un peu moins c'est le niveau sonore quand il est en fonction aspirateur malgré tout bas la fonction le fait que ce soit un cyclonique produit pas mal de bruit son poids quand on fait une utilisation un peu prolongée peut paraître un peu un peu élevé c'est vrai que c'est quand on fait les 20 minutes d'affilée de ménage c'est un peu lourd et enfin le dernier point à soulever c'est je regrette l'absence de possibilité de bloquer le bouton qui permet d'actionner la vapeur à savoir qu'il faut rester appuyé systématiquement et tout du long de l'utilisation au bout d'un moment bas c'est un peu un peu pénible on peut toujours mettre un élastique pour le bloquer où je sais pas trouver une bidouille mais je pense que c'est un point à améliorer sur la prochaine génération donc voilà j'espère que le test a été suffisamment complet et que vous avez pu trouver des informations que vous cherchiez n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous le souhaitez j'essaierai d'y répondre dans la mesure dit possible et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo ou à indiquer que vous l'avez aimé avec un petit pouce un petit pouce bleu merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour un nouveau test ciao